Une séquence pour le moins gênante Lundi 27 mars, Edouard Philippe était l'invité de Yann Barthès dans Quotidien. Et lors de son passage, le maire du Havre a notamment été questionné sur les récentes manifestations mais pas que. La chroniqueuse Maya Mazorette lui a posé des questions portant sur sa pratique de la boxe et qui était également liée aux deux maladies qui le touchent, le vitiligo et l'alopécie. Je me dis que ce n'est pas complètement un hasard si vous pratiquez un sport d'endurance, de force et de combat, à d'abord contextualiser la chroniqueuse, avant d'enchaîner ensuite, est-ce que la mise en scène du corps peut-elle transmettre un message politique et est-ce que si est-il ce que vous faites ? Une question à laquelle l'ancien premier ministre a pris le soin de rappeler qu'il avait déjà commencé ce sport avant de se lancer dans la politique. « J'ai commencé la boxe quand mon père est mort », a ensuite révélé Edouard Philippe en toute honnêteté. Une confidence qui a vraisemblablement jeté un froid à cette entrevue. Supérieure à supérieure à Isabelle Balkany, Edouard Philippe. Ces politiques qui ont révélé ou caché une maladie Edouard Philippe, choquée par la mort de son père toujours lors de son passage sur le plateau de quotidien, Edouard Philippe a ensuite partagé quels ont été ses sentiments lorsque son père, Patrick Philippe, s'est éteint en 2014. « Ça m'a secoué, a confié l'ancien chef du gouvernement. Donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse un truc que je ne faisais pas jusqu'à présent. Et donc je me suis mis à faire de la boxe. Une activité sportive qu'il pratique encore aujourd'hui et qui, comme l'a reconnu le politique de 52 ans après, lui a fait beaucoup de bien. Nul doute que cela l'a également beaucoup aidé à accepter le décès de son père. Crédit photo, capture d'écran TMC Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !